Bonjour Bruno, à Cana. Bonjour Alexandre. Gratitude pour ta venue ici. Merci. Alors t'es resté combien de temps ? Six semaines. Six semaines ? Au total. Waouh ! Il y a beaucoup de choses à dire en six semaines. Comment tu m'as connu déjà ? Grâce à Youtube, grâce à Éveil Homme et Canal de l'âme. Et qu'est-ce qui t'a pris de venir ? Qu'est-ce qui t'a fait venir ? Ce qui m'a fait venir, c'est que j'étais arrivé à un moment de ma vie où je me disais comment avancer ? Est-ce que tout ce que j'ai fait comme travail a suffi ou est-ce que c'est pas suffisant ? Qu'est-ce que j'essaie ? Quel genre de travail spirituel ? Travail sur moi, travail sur mes façons de voir la vie aussi. Mes blessures et tout ça, mes conditionnements. Et j'ai remarqué qu'on était influencé à 95% minimum par l'inconscient. Et je me suis dit, venir à un stage, pareil, ça peut être top pour me déprogrammer ou me délimiter. Et on a fait un atelier en ligne sur Zoom. Et tu m'as proposé de venir au stage. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Tu t'es dit qu'ici, tu pourrais te transformer ? Oui, je pourrais au moins essayer d'enlever le 95% qui me conditionne. Il y a quelque chose qui pleure là. C'est ça. C'est émotionnel. Oui. Et alors, en six semaines, comment c'était avec le yoga ? Le yoga, c'était bien parce que j'ai quand même fait quelques mois de yoga en ligne avec toi. Avant de venir ici. Sur YouTube ? Sur YouTube. Donc je connaissais déjà les mouvements. Et j'avais déjà commencé à avoir la jouissance de l'étirement chez moi. D'accord. Félicitations. Déjà, avant de venir. Oui, sauf qu'à un moment, j'ai commencé la prise de protéines. Donc c'est vrai que j'ai commencé à grossir. Donc je ressentais moins la jouissance parce que je prenais de la graisse. Ah d'accord. Du coup, je me suis dit, là, il faut que j'arrête de prendre ça parce que je sentais que c'était pas bien avec moi. Tu faisais de la muscu en plus, c'est ça ? Oui, en plus. Je voulais prendre en masse musculaire, mais finalement, c'est pas une très bonne idée. Tu penses que ça contredit le yoga ? C'est moins de jouissance en tout cas. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. Incroyable. J'ai remarqué en tout cas. Ok, je ne savais pas. C'est vrai. Eh bien non, moi, je ne prends pas de protéines. Donc je n'ai pas fait l'expérience. Et donc, est-ce qu'il y a une progression sur six semaines alors ? Au niveau du yoga, oui, il y a une progression dans le sens, pas dans le sens jouissance, mais dans le sens présence dans le corps physique, dans le sens lâcher prise et renaissance instantanée. C'est comme si à chaque séance, j'ai décidé de renaître et d'effacer tout ce que j'avais en moi. Je pleure quand tu dis ça, il y a une émotion. C'est-à-dire que tu vas dans l'être pendant le yoga, si je comprends bien. C'est ça. Tu disparais ? Voilà. Ah, j'essaie en tout cas. Bravo. Mais le shiatsu de Sylvie m'a beaucoup aidé à ça aussi. Rester ancré dans mon corps physique aussi. Alors comment tu as trouvé la nature, le jardin, les exercices dans le jardin ? Oui, c'était très vivant. C'était très impactant. Je me rappelle de la première analogie que tu as fait la première semaine ici, quand on était couché au sol et que tu as comparé la vie à l'arbre et qu'on était de feuilles sur l'arbre. Il ne fallait pas se comparer aux autres. Il fallait juste recevoir la lumière et la transformer en oxygène, comme la photosynthèse. J'ai bien aimé. C'est inspirant de faire ça dans la nature. Oui, les feuilles ne se comparent pas les unes aux autres. Oui. Ça ne leur vient pas à l'idée. Oui, c'est vrai. Et comment tu as trouvé la rivière quand il faisait chaud ? C'était top. Je me suis senti béni quand même de partager ce moment avec d'autres aussi. C'était top. Et les bénédictions dans l'eau aussi. Les bénédictions, les canalisations. Canalisations, oui. Du coup, tu as pu voir comment je travaille. Puisqu'on a même fait de l'informatique et de l'intelligence artificielle ensemble. La partie informatique, comment tu as trouvé ? Ce n'est pas du tout compliqué. Mais j'ai trouvé ça utile, pratique. C'était comme si je découvrais une nouvelle façon de travailler avec le numérique. Tu me partageais aussi tes outils. Le plus difficile, c'est de se réveiller le matin, c'est tout. Et d'enchaîner après avec la cuisine. Oui, c'était à 6 heures du matin. Sinon, en soi, c'est astucieux, en tout cas, tes méthodes. Et la façon dont tu reçois des idées pour les intégrer à tes outils numériques, c'est cool aussi. Donc, tu as vu comment canaliser toute la journée ? Comment il fonctionne ? Oui, j'ai vu ça. Ok, c'est bien. C'est important. Ça fait partie de la transmission. Pour les stagiaires qui ne font pas que du stage, mais en plus de l'informatique. En plus d'autres choses. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, les structures d'actes psychomagiques, tu en as fait 6 ? J'en ai fait 6. C'est du lourd. Comment tu trouves ? Je trouve ça efficace parce que je crois que l'une des structures que j'ai faites dans la forêt, l'une des mini, c'était par rapport au couple sacré. Et comment je me mettais en action ou ne me mettais pas en action pour accéder à ça. Et quelques temps plus tard, je ne sais pas. C'était les premières. C'était les premières, oui. Dans les premières. On a fait l'abondance aussi avec Alexis ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait d'autres ? Les croyances limitantes avec ma famille aussi. Et le couple sacré, du coup, quelques semaines après, tu as rencontré quelqu'un ? Oui, j'ai rencontré quelqu'un. C'est top. Pendant le stage ? Pendant le stage, oui. Du coup, tu fais partie de... C'était il y a deux semaines. Où tout d'un coup, il y a eu 4 couples qui se sont créés. 5. 4 ou 4, je ne sais pas ça. 4-5 qui se sont créés comme... Ça a poussé comme des champignons. C'était top. Une épidémie d'amour. C'est ça. Pendant le stage. C'est ça. C'était... Et du coup, ça a marché, j'ai l'impression. Oui, ça a marché. Parce que tu es passé de célibataire à en couple. Oui, en couple. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Marié avec trois enfants. Non, je rigole. Donc du coup, ça a été une expérience. Qu'est-ce que ça te fait, les structures d'actes psychomagiques ? Tu en as fait une encore il y a peu de temps. Ça soulève des émotions. C'était comme si je me confiais ou je me dévoilais. En me dévoilant, il y a des émotions qui sortaient. J'ai aussi des prises de conscience que je n'osais pas me dire à moi-même aussi. Et avec le groupe, ça me permet de sortir tout ça et de lâcher aussi. Là, les dernières, c'était en couple. Comment ça te fait de faire des structures d'actes psychomagiques en couple ? En couple, oui. La première, c'était touchant. Parce que c'était un sujet qui m'a un peu blessé. Et la deuxième, c'était... Tu m'as touché ? Qui m'a touché. C'était une thématique avec laquelle j'avais du mal. Du coup, avec laquelle j'avais beaucoup de trauma, on va dire. Donc en en parlant, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Donc ça a libéré ? Oui, ça a libéré, je pense aussi. Et la deuxième, c'était... Oui, la deuxième, c'était beaucoup plus mental, la deuxième. Même si je me suis senti connecté à elle pour le faire, on a partagé des idées. On l'a fait aussi très tard la nuit parce qu'on allait en bloquer un peu, mais c'est sorti quand même. Ça, c'était top. Quel est le résultat alors d'une structure d'acte psychomagique ? De la dernière ou de la dernière ? Qu'est-ce que ça change en fait ? Ce que ça change déjà, c'est... Ça change... Ça donne des résultats concrets dans la matière. C'est pas très perché, c'est vraiment très concret. C'était comme si je disais que je voulais gagner au loto et que je fais une structure sur le loto. Et deux jours plus tard, j'ai la numéro du loto. C'est un peu comme ça. Oui, c'est-à-dire que t'as le bénéfice assez vite, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Et du coup, ça va vous aider dans votre couple, la structure ? Je pense, je pense. Oui, ça va... En fait, ça a mis en lumière toutes les zones d'ombre. Ça fait apparaître les peurs. Ça fait apparaître les peurs. Ça a permis de se mettre vulnérable à nu aussi. De s'abandonner. Et du coup, de voir que c'est ok finalement d'être vulnérable à deux. C'est vrai. C'est pas un problème finalement. C'est un problème quand t'es avec une personne qui ne t'accepte pas pour ce que tu es. C'est ça. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui m'accepte pour ce que je suis. Oui, c'est-à-dire que vous avez des outils maintenant pour, en cas de difficulté, vous avez des outils pour traiter le problème. Vous n'êtes pas démunis. C'est ça. Vous avez les structures d'actes éco-magiques. Vous avez tous les protocoles avec je dénonce. J'imagine, j'incarne. C'est vraiment important parce que ça crée de la confiance. Parce que la vie, c'est toujours plein d'imprévus et plein d'épreuves. Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas s'arrêter ici en stage. Oui. C'est la vie qui est en stage. La vie, c'est le stage. Voilà. La vie, c'est le stage. Ici, c'est la vie consciente finalement. Et du coup, est-ce que tu as reçu des outils ici pour la vie en couple ou pour la vie en général ? En général. Oui, beaucoup d'outils. Tu as des outils ? Déjà, un outil que j'avais avant de venir au stage, c'est le yoga. Le yoga qui permet d'être ancré dans le corps. Du coup, de ressentir le corps physique. Quoi d'autre comme outil ? Tu as les câlins. Oui, les câlins. Oui, parce qu'en général, même avec ma famille, je ne pense pas à faire des câlins comme ça. Et du coup, là, je pense vraiment que ça sera la norme quand je vais voir ma famille. Ils vont peut-être me demander, mais t'es bizarre, toi ? Non, c'est la norme, t'inquiète-toi. Ça a changé. Il faut qu'on fasse ça plus, plus, plus. Avec ta chérie, maintenant, tu fais des câlins. Oui, tout le temps aussi. Donc, tu as quand même un fournisseur de câlins officiels. Légal. Légal. Oui, officiel. Quoi, quoi d'autre. Comme outil. Je me rappelle qu'on avait fait une méditation l'un des dimanches. Et d'avoir donné l'outil du silence et de faire une pause quand on se sent bouleversé ou partir en roue libre. Pause et dans la pause, rejoindre le silence. Et du silence, rejoindre l'immobilité. Et de là, connecter avec l'alignement et se rendre compte que quand on fait en pause, on met en pause tous les programmes. Et là, franchement, on voit le CD qui tourne. On voit le. Le CD. Ah, le CD. Le CD des programmes, le disque qui tourne en boucle. Il est vu. Oui. Les programmes, en fait. Oui, donc il y a plein d'outils, finalement, en six semaines que tu as pu... Oui, avec des participants aussi qui m'ont aussi inspiré. Il n'y a pas que toi et Alexis. Tout à fait. Il y a tous les partages que je reçois et que j'ai reçus. C'est très inspirant. Oui, parce que tu as dû en voir du monde en six semaines. Oui. Ça fait pas mal de personnes nouvelles. Oui, c'est vrai. Ça fait pas mal de contacts aussi. Ça fait plein d'amis. Pas mal d'adresses mails aussi. Voilà, plein de téléphones. Plein de téléphones. Et tout ça. Alors, ça, c'était le yoga. Les structures. Est-ce que tu as compris pourquoi ça marchait, les structures d'actes psychomagiques ? Oui, ça marchait parce que... D'après, avec... Parce qu'à chaque semaine, tu fais la présentation des structures pour ceux qui y viennent. Donc, du coup, ça fait six fois que j'entends la même chose. Et dans ton récit, tu dis que tout ce qu'on fait est une manifestation de notre inconscient. Que ce soit avec la musique, que ce soit toi, avec ton yoga. Et du coup, quand on fait une structure sur une thématique précise, c'est tout ce qu'on pense consciemment et inconsciemment qui se manifeste dans la structure. Donc, en bougeant la structure, on bouge la manifestation de l'inconscient et, in fine, l'inconscient aussi. Et la structure va manifester l'inconscient. Oui. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et le fait qu'on soit 10-15 à voir chaque structure sur les thèmes, que ce soit le couple sacré, l'abondance ou les relations aux autres, quelle que soit la structure, il y a plein de structures. Eh bien, chacun va voir quelque chose que les autres ne voient pas. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, il y a un partage, il y a 15 personnes, à 15, on est beaucoup plus intelligent que tout seul. Oui. Et du coup, est mis en lumière des parties qui étaient inconscientes, mais qui deviennent conscientes. C'est ça. Aussi, un élément intéressant, c'est que je travaille sur ma structure, mais quand j'écoute les autres qui présentent la leur, c'est aussi un travail de groupe et un travail sur moi aussi. Donc, c'était comme si le nous était connecté. Je viens pour ma structure, mais en fait, je viens pour la structure des autres aussi. Exactement. Et c'est l'avantage aussi, c'est aussi un avantage de travailler en même temps plusieurs dossiers. Il y avait à peu près 10 structures par semaine, tu as fait 6 semaines, donc tu as travaillé sur 60 sujets. Oui. Tu te rends compte ? C'est fou. Tout est enregistré. C'est fou. Du coup, c'est pour ça que tu disais ce matin, je ne me reconnais plus. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Je ne me reconnais plus. Ça rejoint l'idée de l'accélération du temps aussi. J'ai l'impression d'être dans une phase exponentielle de mon évolution. Du coup, je n'arrive pas à saisir ce qui se passe. Du coup, je me dis, je lâche prise. Et peut-être que dans quelques mois, quand je serai dans ma vie active, en train de faire mon projet, je me dirai, ah, en fait, ouais. Mais là, je laisse faire. Mais tu as senti que tu n'étais plus le même. Oui, j'ai senti que je m'appelais Akana A maintenant. Oui, en plus, tu as une deuxième identité depuis l'absolu. Pour l'inconscient, c'est top. Tout en conservant l'identité relative. Oui, tout en vrai. Donc, il y a Bruno et il y a Akana A. C'est un outil que tu as donné. C'est le fait d'avoir le choix de soit rester dans l'absolu ou rester dans le relatif. Et finalement, avoir cette possibilité de choisir, de choisir ses pensées aussi. Cette marge de manœuvre que souvent, je me suis dit, je suis coincé dans un rôle, coincé dans un schéma de pensée. Et finalement, c'était ça ma prison. Exactement. Ouais, ça pleure. Gratitude. Gratitude. Et pourquoi c'est bien d'avoir le choix entre l'absolu et le relatif ? C'est bien pour ne pas rester coincé justement dans un rôle, ne pas se sentir enfermé. Et jouer aussi au jeu de la vie. Découvrir de nouvelles choses aussi, je pense. Techniquement, quand j'entends l'absolu, je ne sais pas vraiment c'est quoi l'absolu. Mais je me dis, c'est peut-être une partie un peu moins limitée que le relatif. C'est sûr. Et qui apporte des ressources nécessaires. Une forme de foi ancrée, je pense. Je crois que c'est ça. Et tu as fait le lien entre l'absolu et l'amour, peut-être ? Ouais, parce que techniquement, je me dis, nous sommes tous un, c'est ça l'absolu. Théoriquement, nous sommes tous un, la vie est la vie qui s'expanse. Je crois que c'est un peu ça l'absolu. C'est ça. Et avec ta chérie, tu as senti peut-être l'absolu ? Est-ce que j'ai senti l'absolu ? Facilement qu'avec les autres ? Ouais, j'ai senti une forme d'intimité en tout cas. Ah bah oui, c'est logique. C'est plutôt bon. De l'intimité. Tu as senti une forme d'intimité avec ta chérie, c'est plutôt bon. Mais est-ce que j'appellerais ça l'absolu ? Ah, en fait, l'absolu, c'est par rapport au relatif. Le relatif, c'est les identités, les personnes, les masques et les programmes. L'absolu, c'est le cœur, l'amour et l'unité. Et quand tu fais un câlin à ta chérie, normalement, tu disparais, puis il ne reste plus que le 1 et l'unité. Voilà, donc ça s'appelle comme ça. Peut-être que ce n'est pas encore conscientisé ou modélisé, mais c'est ça que j'entends par l'amour et l'absolu. Je dirais que j'ai quand même un peu de résistance à disparaître complètement dans le couple aussi. Ah bah c'est ok. Il ne s'agit pas de disparaître définitivement. C'est un passage, un moment, un câlin, un moment de disparition, comme en méditation le dimanche, et après pour revenir dans l'identité. Il ne s'agit pas de disparaître pour ne pas revenir. Attention, j'en précise. Il ne faut pas que ce soit une fuite non plus. C'est vraiment un outil pour avoir le choix, comme tu dis. Parce que c'est effectivement dans l'identité que nous sommes enfermés par nature. Et s'il est possible d'avoir un choix plus large, depuis l'être, depuis le cœur, depuis l'absolu, c'est quand même un choix en plus, donc une liberté supplémentaire. Donc ça, c'était les structures de la psychomagie. Tu as travaillé 60 thèmes en 6 semaines, donc bravo. C'est du lourd. Tu as réussi. Et tu as vu les gens se transformer ? Qu'est-ce que tu as vu en 6 semaines ? Alors, je ne suis pas très doué pour observer les gens, mais j'ai quand même remarqué Yastel, qui est venu en même temps que moi, qui est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus lui-même. Oui, il est même beaucoup plus beau, je pense. Oui, tout le monde est beaucoup plus beau. Oui, c'est vrai, même moi aussi. Oui, toi aussi. Même toi, ben toi, t'es... Mais c'est comme ça que tu as trouvé une chérie. Oui, je crois, ouais. Tu t'es senti beau, t'as rayonné la beauté, et t'es tombé amoureuse de toi. Oui, je crois, ouais. C'est logique. C'est vrai. Oui, les changements, il y a qui d'autre qui m'a marqué ? Il y a Michel aussi. Ben, Michel, c'était plus dans la manifestation de ce qu'il vivait. J'ai dit, oh là, il doit changer, lui. Parce qu'il a... Ça sentait qu'il dégageait des trucs. Et voilà. Et t'as vu le système empathique, émotionnel, par rapport au système mental ? La différence de profil, ici, il y a de tout ? Oui, justement, j'ai vu des changements aussi par rapport à Jean-Michel, par exemple, ou à Elia, qui au début avaient des réticences à sentir les émotions, qui finalement, au cours de la semaine et des jours, ont commencé à se laisser aller, à sentir des émotions. Et à pleurer même. Ouais, à pleurer même pour Elia. Et Jean-Michel, il a commencé à couler des larmes aussi. Donc c'est top. Il y a aussi cette évolution vers le sensible aussi. Et chez toi, est-ce qu'il y a eu un changement sur... Sur les émotions ? Sur les relations aux émotions, oui. Je ne sais pas trop, on va dire que cette semaine... Tu pleurais avant de venir, déjà ? Oui. Je dégageais beaucoup aussi avant de venir. Ouais, je dégageais beaucoup. J'essayais de le ressentir sans condition. Du coup, ça fait que quand les pleurs venaient, je ne les contrôlais pas, je les laissais. Et l'initiation, chaque type, alors ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça a fait ? Ce que ça a fait, ok. Comment ça s'est passé ? La première semaine, j'ai fait mon initiation. Je crois qu'il s'est... Enfin, j'ai pleuré, je pense. Ou pas pleurer. Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas moi aussi, je ne me rappelle pas. Après ça, on était avec le groupe. Quelques jours plus tard, deux jours ou trois jours plus tard, j'ai commencé à sentir des sursauts dans mon corps physique. Et je crois que la semaine... Enfin, en même temps, j'avais déjà fait une initiation, chaque type, trois jours plus tard avec toi, dans la même semaine. Et là, j'ai senti vraiment que ça commençait à secouer. Et là, c'est toi qui m'as rassuré. Tu m'as dit que ça s'appelle les Kriyas et que c'est documenté, tout ça. Tout à fait. C'est une forme de purification. Ça a continué. Ça a été très intense pendant trois, quatre semaines. Oui, ça a été intense. Trois, quatre, cinq semaines, il y a beaucoup de sursauts, tremblements. Et là, ça va mieux. Ça s'est apaisé, j'ai l'impression. Stabilisé. Le corps s'est habitué à l'énergie. C'est ça. Oui, donc c'est cool. Et j'ai quand même l'impression que ma capacité mentale aussi a augmenté. C'est possible. Oui, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Oui, c'est vrai. Aligné, structuré. Oui, structuré. En fait, tous les sens augmentent puisque la Kundalini augmente. Ton système nerveux, c'est les autorites de l'information plus rapide. Peut-être avant, tu étais à 100 mégabits, maintenant, tu es à 1 gigabit. C'est pour ça que le corps, des fois, il secoue. Et puis, le corps s'adapte. Et puis, il y a plus d'informations. En plus, grâce au yoga, il n'y a pas de tension dans le corps qui empêche l'information de circuler dans le système nerveux. Donc, forcément, il y a plus de perceptions, pas seulement dans le mental, mais aussi émotionnel, visuel, enfin, musical, tout. Oui, c'est vrai. Les goûts aussi augmentent. Et avec la nourriture aussi. C'est vrai. Donc, voilà, l'initiation Shaktipat. Donc, du coup, ça a bien marché, j'ai l'impression. Oui, ça... Ouais, je... Je n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais ça a marché dans le sens où j'ai des criers, quoi. Je me dis, c'est peut-être la manifestation de mes montées de Kundalini. Et comment t'as perçu ou trouvé le fait de sautiller comme ça dans tous les sens ? C'est fatigant. Ça va pas mal, mais c'est fatigant. Et t'as eu des abdos, tu m'as dit ? Ouais, des abdos, c'est de très, très beaux abdos. Sans aller à la salle, en plus, c'est cool. Un peu fatigant, mais à un moment, je... Quand j'ai commencé à m'habituer, je me suis dit, moi, c'est reconfortant, c'est de la péridication. Je me disais aussi que tout le travail que j'ai fait avant de venir au stage, c'était pas pour rien aussi. Tout à fait. Donc ouais, c'était top. Et la nourriture, alors ? Comment ça t'as fait de faire à manger ? De faire à manger, oui. T'as même fait à manger tout seul pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui... C'était le... Non, mais j'étais pas tout seul. J'étais avec la Cimeralda. Un stock à piloter, quoi. Oui, oui. C'est riche, c'est nouveau. C'est vrai, c'est vrai. OK. Mais le bon côté, c'est que j'ai des recettes maintenant à faire chez moi. C'est le premier bon côté. Le deuxième bon côté, c'est de faire à manger pour le groupe et d'être félicité pour la nourriture aussi. C'est moi qui l'ai fait. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, de participer aussi, de me sentir utile. Ouais, c'est vrai. En tant que volontaire aussi, ça me dit que je suis là pour quelque chose utile pour le groupe. D'avoir ta place. Aussi. Et c'était comment, la nourriture, alors ? C'était divin. C'est vrai, c'était sans gluten. C'est sans gluten. C'était sain. Il n'y avait pas de viande, mais ça ne m'a pas dérangé. Je me suis dit, oh là, peut-être que... Enfin, je n'ai pas pensé à ça, mais au bout de trois semaines, je me suis dit, ah là, ça fait trois semaines que je mange sans viande, mais ça me va. Bah oui. Il y a des gens qui vivent toute une vie sans manger de viande. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas perdu des kilos. Au contraire, j'ai un pour aussi, un tout petit peu. Un tout petit peu. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est bien la nourriture. Ouais, j'ai découvert de nouveaux serveurs ici. De nouveaux plats. Le chocolat ou la noisette de Yastel le matin. Ça, je vais le refaire chez moi aussi. Ouais. T'as la recette. Ouais, j'ai la recette. Du coup, au bout de six semaines, tu repars avec quoi en plus ? Et quoi en moins ? Je repars avec... En fait, je repars avec une nouvelle vie en plus. Je repars avec un point zéro. Qu'est-ce qu'en moins ? En plus, il y a une chérie quand même aussi. Ah oui ! Je repars avec une chérie en plus. Ouais, quand même, c'est pas négligé. C'est quelque chose. Je repars avec des tableaux de Benoît. Deux tableaux stylés, très beaux. Je repars avec un jeu de langage de lumière de Jean-Michel. Je repars avec le foulard de Chanty Blu. Mais en compréhension, en réalisation. Ça vient. En réalisation. Je repars avec la réalisation qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle de mon corps physique. Oui, très bon. C'était difficile de vraiment me rendre compte, de prendre conscience de ça. Oui, parce que t'es très mental. Ouais, c'est vrai. Donc, super. Ouais, le shiatsu aussi a aidé à ça, à cette prise de conscience. Je crois que c'est la première prise de conscience. Et en fait, la prise de conscience que je suis responsable de mes émotions aussi. Et que c'est à moi de manier ma réalité. Et quand je ne me sens pas maître de ma réalité, c'est de m'isoler, de revenir à moi. Et tu sais, cette réalité hologramique, holographique, qui dit que tout est une projection de l'intérieur. C'est ça. Essayer de revenir à moi quand je me sens bouleversé. Je crois que c'est une grande clé que j'ai trouvée ici aussi. Tu repars en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi ? Ah non, en plus, il y a d'autres choses en plus. Ah, il y a d'autres choses en plus. Oui. L'autre chose en plus, c'est que c'est possible d'être entouré de personnes qui m'aiment et qui ne me jugent pas. Que ce n'est pas impossible. Que je peux définir aussi ce que j'aimerais voir dans ma réalité. Que je peux poser aussi un cadre. Et que si quelqu'un me fait chier, il me fait chier. Je le dis clairement, je dénonce et je le sors de ma vie. Ça aussi, c'est un point positif. Non négatif. Ce que je pars en moins. Je pars en moins avec moins de peur. Moins de réactivité. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'ici, au début, en tout cas, que c'est moi, en tout cas en majorité, qui projetait mes peurs à l'extérieur. Parce qu'ici, les gens s'en foutent de savoir si je suis comme ça ou comme ça, finalement. Ils sont là pour travailler sur eux aussi. Donc, ça m'a vraiment sauté au visage. Les peurs de ne pas être suffisamment à la hauteur ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est parti ? En tout cas, j'ai réalisé que c'est moi qui l'ai projeté à l'extérieur. C'est déjà une bonne clé. C'était pas réel. C'était que des peurs. Finalement, qu'est-ce qui est réel ? Sauf ce que je pense être réel. Oui, c'est ça. Le corps, dans cette réalité. C'est vrai. Mais les peurs ne sont pas réelles, ça c'est sûr. Mais ça se manifeste dans le corps physique aussi. Donc, quelque part, c'est un peu réel. On rend ça réel. Au départ, elles ne sont pas réelles, mais elles peuvent avoir des impacts réels. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades. C'est vrai. Ils ne tombent pas malades à partir de rien. Ils tombent malades souvent à partir de problèmes psychiques. C'est vrai. Donc, des peurs en moins. Et en plus aussi, j'ai oublié, mais il y a un gros truc en plus. C'est que j'ai beaucoup plus confiance en ma vision, tu sais. Je veux dire, dans les premières semaines, quand on faisait les petits jeux avec Chanty Blue ou avec toi, par exemple, c'était comme si je voyais un visage dans le visage des personnes. Et c'était comme si je pouvais voir que, en fait, toute ma vie, je me suis fixé sur le monde physique. J'ai pensé que la matière était la seule limite de ma réalité. Donc, ça m'a fait au moins une claque de comprendre qu'en fait, c'était comme si j'étais emprisonné dans quelque chose. Tu as perçu que tu étais plus libre, alors du coup. Oui, c'est ça. Et qu'il y avait quelque chose d'invisible. Quelque chose de subtil. Qui existait. Oui, subtil. C'est ça. Ça fait beaucoup. Oui, c'est sûr. Résumé, six semaines. Il y a beaucoup de choses, je pense. Ce n'est pas forcément facile. Donc, d'après toi, ce type de stage, c'est pour qui tu conseillerais de venir ? Je conseillerais de venir à ce stage à des personnes qui ont déjà commencé un minimum, à travailler sur eux un minimum, qui ont déjà la volonté de s'ancrer dans le corps physique, qui veulent changer, qui veulent se déprogrammer de toutes les croyances qui les enferment, de toutes les personnes qui aiment les gens aussi, et qui veulent savoir et réaliser qu'il y a des gens aussi comme eux, qui ne sont pas tout seuls. Il y a des gens aussi qui pensent être seuls à aimer. Il y a des gens qui pensent être fous, à penser à s'éveiller aussi. Il y a des gens qui aiment bien manger. Il y a des gens drôles aussi, qui aiment rigoler et faire la fête aussi. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on travaille, mais on rigole beaucoup aussi. C'est à la fois sérieux et pas sérieux. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est dichotomique. C'est sérieusement pas sérieux. Ouais. C'est ça, ouais. Personne ne se prend au sérieux. Ouais, tout en travaillant sur soi. Le fait que moi, je fasse le stage avec vous, parce que moi aussi, je fais les six semaines. Tu as dû voir mes six structures d'actes psychomagiques. Oui. Comment tu trouves le fait que je sois avec vous en immersion, comme vous ? J'ai trouvé ça top, parce que tu ne te mènes pas sur un piédestal. C'était comme si tout était à l'horizontale, finalement. L'égalité. Ouais, et tu faisais l'effort d'être authentique et de partager toi-même ce que tu aimerais changer dans ta vie. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'ai bien aimé ça. Ça a montré une forme d'humilité et de simplicité dans la façon dont tu faisais les choses. Ça, c'est inspirant. Je suis content de profiter du stage aussi. C'est vrai. Je suis content de bien en profiter. Merci, gratitude pour ta venue. Oui, câlin. Oui, câlin. Merci. On dit au revoir. Après, on va leur dire au revoir. Oh, câlin. Merci, merci. C'est bon moment. Merci à toi. J'ai une tristesse que tu partes forcément au bout de six semaines. Ce qui reste cinq, six semaines après, il y a un attachement. Un belgé attachement. Mais heureusement, je n'ai pas beaucoup de mémoire. T'as allé manquer aussi. On verra WhatsApp. Mais qui es-tu ? Ce n'est pas grave. Je sais plusieurs monde. Plusieurs personnes à la nuit. Heureusement que je ne m'attache pas trop, sinon je serais vite malheureux. J'ai remarqué aussi un truc. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. J'ai remarqué quelque chose. C'est que toi, tu dis que tu n'as pas beaucoup de mémoire. Mais en fait, c'était comme si quand tu parlais, à chaque fois, il y a quelque chose. C'était comme si c'était des rails de lumière qui s'alignaient à chaque fois avec ce que tu disais. Donc, ça fait que même si tu ne te rappelles pas de ce que tu dis, ce que tu dis est aligné avec une forme de lumière de rail qui s'émanait de toi. Oui, puisque je canalise, bien sûr. Je n'ai pas besoin de mémoire, puisque je canalise à chaque fois. C'était fort. J'ai remarqué ça en forêt. C'était comme si tu ne forces rien. Mais tout ce que tu dis est aligné avec tes valeurs. C'est fou. Avec l'être. C'est fou. C'est mon métier. Même quand je fais de l'informatique. Tout le temps. Ça reste aligné. J'aimerais être comme ça aussi. Il suffit de copier, de copier-coller. C'est un modèle à copier. Voilà, copier-coller. Il suffit de... Tu as été suffisamment ici pour voir comment ça marche. C'est un autre mode de fonctionnement, en fait. C'est difficile, c'est difficile. Non, non. C'est un apprentissage. Ce n'est pas difficile. C'est une question d'entraînement. Il y a l'identification à l'ego qui crée un système avec mémoire. Et puis, tu as l'abandon de l'ego à l'être qui crée un système sans mémoire. C'est juste ça, en fait. C'est tout court. J'ai aussi une réalisation. C'est que finalement, je me dis, en laissant le passé, je perds aussi la mémoire. Oui, c'est normal. Et que la mémoire, c'est important pour travailler la mémoire. Ça dépend pour faire quoi. L'idée, ce n'est pas d'abandonner l'ego et l'identité, c'est d'avoir les deux. Il y a beaucoup de choses où il n'y a pas besoin de mémoire. Être dans l'instant présent quand je mange un plat, quand je nage. Tu vois, il y a une citation. Quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je nage, je nage. Quand je fais l'amour, je fais l'amour. Quand je fais rien, je fais rien. Et c'est ça l'idée, d'être pleinement là. Ce qui n'empêche pas, par moment, de récupérer l'identité pour avoir la mémoire, notamment pour l'informatique. La mémoire est plus importante. Ce n'est pas 0, 1. Non, c'est 0 et 1. Non, c'est quantique. Je ne sais pas. C'est 0 et 1. C'est les deux en même temps. Oui, c'est quantique. Oui, c'est quantique. C'est ça. La boîte noire, le chat, est-ce qu'il est mort ou vivant ? Il est les deux. En fait, il est les deux. On va dire au revoir à ceux qui me regardent. Au revoir YouTube. Au revoir. Je vous aime. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à bientôt. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Merci.